Hey bien salut à tous c'est Spectre Lensons pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui quatrième défi Ce défi m'a été proposé par mon compte Tubulaire qui me demande de faire un menu de jeu. Il m'a proposé le menu principal d'Advance Wars mais premièrement je ne connais pas spécialement ce jeu et deuxièmement je sais que faire un gros menu c'est assez compliqué donc ce que je lui proposais c'est de faire le menu du dernier projet que j'ai fait c'est à dire le Tetris au moment où je lui ai répondu donc le but de cette vidéo c'est de faire un menu Tetris ce menu va être très très simple c'est à dire qu'il y aura simplement un bouton jouer un bouton quitter il y aura le meilleur score qui sera sauvegardé à travers les parties c'est à dire si on le ferme et qu'on le réouvre ce sera évidemment le même high score donc il sera un peu sauvegardé à travers toutes les parties et voilà je vais pas vous mentir c'est un défi vraiment simple parce qu'il y a vraiment pas grand chose j'ai essayé de faire quand même un petit fond un peu dynamique et tout ça machin mais c'est très simple donc le but du défi c'est de le faire en dix minutes ou moins 10 minutes c'est vraiment pas grand chose je crois que c'est le moins le moins que j'ai fait sur tous ces défis mais je pense que ça va être vraiment simple donc voilà je vais essayer de faire ça encore une fois n'hésitez pas à laisser en commentaire vos défis j'ai déjà une liste la liste commence vraiment à devenir assez importante maintenant donc voilà je vous laisse avec le défi et on va voir ce que ça donne oui je tenais quand même précisé que je l'ai fait du coup une fois avant je le précise à chaque fois et je l'avais fini en quelque chose comme neuf minutes pour une fois c'est pas mal moins quand même donc voilà je laisse avec le défi donc on se retrouve sur ce quatrième défi dont le but enfin vous l'avez vu dans cette petite intro c'est de faire le menu de ce jeu de ce jeu de Tetris quelques petites précisions premièrement je vous ai dit dans l'introduction que ça allait être un menu très simple il m'avait proposé de faire des curseurs ou des trucs qui clignotent juste comme ça je vais pas les faire parce que je trouve que c'est pas spécialement intéressant je veux dire faire un truc qui clignera c'est vraiment pas compliqué en fait faire des interfaces comme ça c'est juste long c'est à dire que ça correspond en fait pas du tout au but de ces vidéos donc là je vais le faire pour une espèce de petite démonstration pour montrer comment on peut l'approcher je vais essayer quand même de faire un tout petit peu de processing c'est à dire un peu de dessin aléatoire des trucs comme ça mais le but c'est vraiment juste de vous montrer comment on peut faire un menu et comment on peut notamment sauvegarder ou charger des trucs donc voilà d'autre part ce sera pas exactement comme on ferait un menu en Java qui a cette méthode drôle qui s'occupe pour nous de dessiner quelque chose alors qu'en Java c'est moi qui contrôle quand est-ce que je dessine et donc je peux le faire de façon différente mais bon ça devrait pas être très compliqué donc ça c'est le projet fini du Tetris que j'ai fait dans donc ça c'est le projet 2 donc voilà c'est le Tetris je peux jouer je peux machin je peux faire des méga scores et tout machin là le but ça va être juste de faire un petit menu pour ça donc je prévois 10 minutes enfin je peux avoir beaucoup moins que 10 minutes mais bon je vais encore une fois réfléchir un peu vite fait ce que je dois faire même si je pense que encore une fois ça va pas être très compliqué ok ok donc je vais commencer dans 3 2 1 go alors première chose à faire je vais mettre un boolean game est égal à false c'est un peu le centre de tout ça dit est-ce que je suis dans le jeu ou est-ce que je ne suis pas dans le jeu ça c'est si je suis dans le jeu que je peux appuyer sur les touches sinon je veux évidemment pas je veux pas pouvoir bouger vu qu'il n'y a rien à bouger vu que je suis pas dans le jeu ensuite autre chose ici alors voilà je vais remonter un peu la méthode de create font ici là je vais la prendre je la copier je la virer et je vais la mettre ici vu que vu qu'il ya un menu en fait on peut changer la fonte ensuite tout ce qui correspond justement aux jeux je vais mettre dans if game vu que sinon je veux pas le dessiner et dans le else on va voir justement le menu donc le menu de quoi il va s'agir donc déjà le tout petit truc de procès de processing c'est que j'ai un peu dessiné une grille à l'image de la grille tetris mais aléatoire avec des couleurs aléatoires en fait dedans pour faire un fond un petit peu donc une grille de 13 x 25 ça c'est des tests également 13 x 25 pour me rendre compte que c'est bon et donc on va voir une grille background qui donne le fond justement qui est une grille aléatoire comme je l'ai dit la position c'est x x 15 plus 3.5 parce que pour le placer au centre ou quelque chose comme ça et là comme j'ai 25 ça colle normalement parfaitement vu que c'est 25 x 15 ça ça fait 375 il me semble voilà maintenant il va me falloir créer du coup le background qui est exactement comme la grille sauf que voilà background j'en ai 13 x 25 ce que je vais faire ici c'est que je vais reparcourir également le background un petit peu comme on l'a vu là pour le générer justement pour générer tous les nombres qui doivent aller dedans donc je reviens là je parcours tout le truc je dis if random 100 est plus petit que on va dire 30 pour 40 pour cent je dis random je vais dire background à x à y est égal à random entre 1 et 8 et j'ai oublié le int vu que je vais un nombre entier parce que je ils sont codés exactement comme les autres en fait voilà du coup normalement si je lance ça je devrais avoir le background mais d'abord je vais faire un petit truc toute la méthode lost en fait là quasiment tout ça ça va se barrer donc ça je peux le copier tout ça toute la méthode lost je peux la virer vu que tout va changer là évidemment quand j'ai perdu je veux pas faire ce que je faisais de base là je veux juste dire que je reviens dans le menu et que je sauvegarde le score donc je fais ça ensuite dans lost déjà je vais faire lost allez hop je vais dire string sc donc ça c'est juste la méthode pour charger en fait un fichier texte c'est une chaîne de string load strings à score.txt j'ai déjà créé normalement le fichier score si je me suis pas bourré j'espère que je me suis pas bourré et ensuite je vais dire je crois que je l'ai arrêté non je vais pas arrêter c'est bon je vais dire best score est égal à sc at 0 et ça je vais faire integer.parseint méthode de base de java pour convertir en entier une chaîne de caractères best score je vais le créer un peu plus haut et ça va juste stocker en fait le meilleur score pas très compliqué voilà je vais redescendre et je vais mettre deux points je vais juste remonter ça un peu plus haut dans le setup vu que de base je veux aussi avoir le vrai score ensuite qu'est-ce qu'il va me falloir il va falloir juste que je redescende dans le loss parce qu'il manque encore pas mal de trucs je vais dire if score est plus grand que best score dans ce cas là ça veut dire que le score que je viens de faire c'est le meilleur score et donc faut que je le change donc je vais dire sc at 0 est égal à integer.toString de score ensuite je vais dire save strings score.txt avec sc vu qu'il faut encore une fois prendre une chaîne ici c'est un i majuscule et ensuite dernière chose il faut que j'utilise best score est égal à score c'est sauvegarder mais il faut encore que je le remette et ensuite évidemment quand j'ai perdu game est égal à fold donc il faut que je revienne dans le menu qu'est-ce qui va me manquer du coup bah là en théorie ça devrait marcher mais juste enfin j'ai rien en fait j'ai pas de bouton j'ai rien que je peux cliquer donc tout ce qu'il me reste à faire c'est faire les boutons maintenant là j'ai un fond voilà donc les boutons on va les faire juste ici pour ça on va commencer par du create font donc il y aura 3 create font dans ce truc je vais les mettre maintenant 1 2 3 40 30 20 40 ça va être le titre donc je vais aussi faire un petit fil 255 pour que tout soit blanc texte on va mettre tetris vu que c'est le nom du jeu en fait 8 divisé par 2 à la position 40 donc j'écris le tetris ensuite ici je vais faire jouer pour le premier menu que je vais placer 140 et le deuxième truc ça va être juste quitter donc je vous ai dit jouer et quitter et quitter il va être placé à 210 et ensuite donc ça c'est police 30 ensuite la police dit ça va juste être meilleur 2 points plus best score donc je mets le meilleur score pourquoi j'ai mis un moins underscore et 300 donc voilà je les place un petit peu tout normalement là ça devrait tout me dessiner donc je devrais avoir un vrai menu avec tetris le machin machin je sais pas quoi donc tetris jouer quitter est le meilleur qui est de zéro mais il est chargé vous pouvez voir donc ça marche et ensuite ce qu'il va me falloir faire ça va juste créer une dernière méthode qui va être mouse pressed au moment où la souris est cliquée je dis si je suis pas dans le jeu parce qu'il faut que je fasse que quand je suis dans le menu évidemment et à chaque fois que je fais ça je vais dire if mouse x est plus grand que 20 et mouse x est plus petit que width c'est bien r moins 20 et que mouse y plus grand que 110 et que mouse y plus petit que 170 dans ce cas là ça veut dire que je suis sur le premier en gros ça c'est juste une boîte de collision on va dire pour le texte joué dans ce cas là ce que je vais dire c'est je vais prendre tous les trucs des données là donc tout ça et je vais les reset à zéro vu que je vais recommencer une nouvelle partie et donc je vais tout reset donc grid c'est égal à une nouvelle grille current c'est égal à une nouveauté trop minot current pose c'est un peu spécial voilà game est égal à true donc je commence et normalement il faut aussi que j'ajoute juste le truc de current pose qui est ça et je vais aussi en tant que je suis régénérer un nouveau fond pour le background c'est pas très utile mais pourquoi pas en tant que je suis ctrl t et il me manque normalement juste l'autre collider qui est le collider du kité donc je le mets à entre 180 et mettons 240 240 c'est ça et dans ce cas là je fais exit et normalement j'ai terminé 821 si j'ai terminé sinon ça continue donc il faut juste que je teste voilà je peux jouer machin tac ouh je fais plein de trucs c'est trop bien tac meilleur 94 je peux quitter je peux relancer normalement ça devrait être encore à 94 si j'ai réussi 94 je peux rejouer je peux machin je sais pas quoi donc voilà c'est le menu de jeu du méga tetris c'était trop bien c'était vraiment pas un défi compliqué je pense que voilà c'était un peu pour me calmer par rapport au défi précédent genre le défi du labyrinthe qui est quand même beaucoup plus algorithmique que ça mais bon c'est un défi un peu simple et en plus je crois que le prochain que je dois faire c'est je sais plus c'est quoi le prochain que je dois faire je crois que je crois que c'est le Flappy Bird que je dois faire en prochain donc ouais on va dire que c'était pour se reposer un peu du Flappy Bird voilà donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime un commentaire à partir de la vidéo résumée à la chaîne si ce n'est pas déjà fait bah pas grand chose en fait n'hésitez pas encore une fois à laisser en commentaire si vous avez une idée de défi ce défi était pour le coup plutôt simple et puis voilà bah moi je vous dis à plus c'est tout j'ai